Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec du vin. Déclaration d'Emmanuel Macron en marge du Salon de l'Agriculture qui a fait bondir 9 professeurs, addictologues, épidémiologistes, signataires d'une tribune publiée ce jour dans le Figaro pour dénoncer les dangers du vin, un alcool comme les autres. Un verre ? Ça va ? Trois verres. Bonjour les dégâts. C'est une parodie ça, c'est pas le spot original évidemment. Excellente parodie. Le professeur Michel Reynaud est l'un des signateurs de cette tribune. Il est ce soir sur notre plateau. Bonsoir Michel Reynaud, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris 11, président du fonds Action Addiction, et qu'auteur d'une tribune paru ce matin dans le Figaro intitulée « Oui, vu du foie, le vin et bien de l'alcool », ça fait à l'illusion référence à une déclaration de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui il y a un mois sur France 2 disait ceci. L'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools. Or, en termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky. Il n'y a zéro différence. Et donc on laisse penser à la population française que le vin serait protecteur, apporterait des bienfaits que ne font pas les autres d'alcool. C'est faux. Donc scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre. Le vin est un alcool comme un autre. Polémique, montée de température, ou plutôt remontée d'alcool de la part de l'Académie du Vin de France, avec Bernard Pivot, Éric Orsena, David Kayad, votre confrère, Madame Buzyn, cessé de diaboliser le vin qui est une part de la civilisation française, d'où cette mise au point, dont parlait Anne-Elisabeth il y a un instant, d'Emmanuel Macron en marge du Salon de l'Agriculture. Le président confie qu'il boit du vin, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Il boit du vin midi et soir, lui, et il ajoute... Je peux vous dire très clairement qu'il n'y aura pas de durcissement de la loi des vins. On n'a pas besoin de ça. que s'il y a des jeunes qui se saoulent, etc., ils ne se saoulent pas aux vins français. Ils se saoulent, ils ont parfois été, à la bière ou à l'alcool fort. Donc il faut être clair, je ne veux pas que la loi, qu'il y ait quelque chose que ce soit, sur le vin. Donc vous pouvez avoir la tête au boulot, au développement, au reste, ce n'est pas une priorité. Il faut qu'on arrête d'emmerder les français, que c'est sur le vin. Alors, les deux propos ne sont pas incompatibles, formellement, mais le ton, évidemment, est très différent à l'égard du vin et de la filière viticole. Qui a raison, Emmanuel Macron ou Agnès Buzyn ? Les deux, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. On peut parler du vin plaisir, du vin culture, du vin que nous buvons tous avec un grand bonheur, de l'âme que mettent les viticulteurs dans la production de leurs qualités différentes de vin. Et quand, comme vous tous, je me promène, je vais dans les caves et j'y ai un grand plaisir. Et on peut, en même temps, dire la vérité sur les dangers de l'alcool et les dangers du vin, parce qu'il m'aime étonnant que quelque chose d'aussi simple et d'aussi véridique, qu'a dit Agnès Buzyn à 22h30 un soir sur un débat d'une émission qui était terminée, et soulevait un tel remue-ménage. Et un tel remue-ménage, le lendemain matin, il me disait, mais ça fait huit mois que je suis là, c'est la première fois que je prononce le mot alcool et vin, et je n'ai jamais vu une telle réaction. – C'est pas rien, le vin, en France. – Est-ce qu'on peut dire, professeur Reynaud, que scientifiquement, c'est vrai, le vin est un alcool comme un autre, mais que culturellement, ce n'est pas vrai, et que dans les pratiques de consommation des Français, comme l'a fait remarquer Emmanuel Macron, ça n'est plus vrai. Les jeunes ne se saoulent plus au vin. Le vin va marcher, les bouteilles étoilées que vous avez connues, si vous êtes de la même génération que moi, dans les années 60, le Kiravi, les Préfontaines, les Marnia, tout ça, c'est fini, ça n'existe plus. – Non, mais il y a encore des vins en cubi à moins de 2 euros, et le vin, c'est 60% de ce qui est vendu, et les complications liées au vin, c'est 60% des complications liées à l'ensemble des alcools, les jeunes. Et si on a fini par se manifester, c'est parce que les fake news du Président et du gouvernement sont insupportables. C'est-à-dire qu'on a le droit de… – Fake news, quel fake news ? – Eh bien, quand le Président dit qu'il ne se saoule pas au vin français, c'est faux. Ou alors il est extrêmement mal informé, ce qui n'est pas d'habitude, ou alors, pour faire plaisir aux viticulteurs, il laisse penser que les jeunes ne se saoulent pas au vin. Il suffit d'aller dans un service d'urgence, vous verrez, il y en a plein. Donc ça, ce n'est pas bien. – Donc quand on dit, quand on pense que l'alcool bon marché a trouvé d'autres vecteurs que le vin, on pense notamment à la bière ou à certains alcools forts, ce n'est pas vrai. – La bière et les alcools forts ont avancé masqués derrière les viticulteurs. Et M. Macron est celui qui a fini de détricoter la loi Evin. Je vous rappelle que quand il était ministre des Finances, c'est lui qui a fait passer avec sa conseillère actuelle, Mme Bourrello, l'autorisation de faire la publicité sur le noculture, le no-tourisme, qui est en réalité une porte ouverte à la publicité sur tous les alcools. Et vous le voyez, vous le verrez, on peut rentrer dans le détail, mais tous les alcools ont des origines de terroirs. Il y a des whisky français, il y a des vodka français. – Il y a du terroir français, pardon. – Non, 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 en plus, étant en Europe, on ne peut pas parler, on ne peut pas contrôler les terroirs, les autres terroirs européens. Pour le moment, ça se limite aux terroirs français, mais vous avez la bière, vous avez le whisky. Bon, ce qui est insupportable, c'est quand M. Castaner parle du vin pour dire il y a un alcool moins fort. La molécule d'alcool, à moins que M. Castaner ait le Nobel, c'est une molécule d'alcool. – C'est sûr, mais ça se boit différemment. – Ce qui n'a pas les mêmes quantités, voilà. – Alors non, c'est ce qui est dommage. – Lui, dans sa vie, la Fort Calqué, on produit du pastis, voilà, et le pastis, ça se dilue dans l'eau et ça ne se boit pas. – Oui, mais vous avez la même quantité, vous avez, mais ça devrait être des notions de base, la même quantité d'alcool dans un verre de vodka, dans un boc de bière, dans un verre de vin, c'est les mêmes. Donc après, toute sa question… – Le degré d'alcool, il y a moins d'alcool dans un verre de vin. – Il y en a 12 dans une bouteille de vin, mais dans une dose d'alcool, c'est 10 grammes de vin, c'est un verre de vin. Si vous prenez une vodka à 40 degrés, quand vous prenez un shot comme ça, vous avez également 10 grammes d'alcool. Donc c'est exactement les mêmes sommes. – Est-ce que vous êtes, professeur Reynaud, pour un durcissement de la loi Evin, et dans quel sens, puisque c'était le sens de l'intervention, de la mise au point du président Macron en marge du salon de l'agriculture ? – Alors, je suis d'abord pour qu'on montre les deux faces. Il faut bien comprendre que quand le président dit « je bois matin et soir », il n'a pas dit de verre, il a dit « matin et soir », ce qui est un peu plus compliqué. Mais, et il ne faut pas emmerder les Français, 75% des Français boivent sans risque. Par contre, il y a 25%. 75% des Français boivent moins de 3 verres par jour, enfin sans risque. Si, il y a un risque, c'est là que madame, il y a un tout petit risque à 1, 2, 3 verres. Il augmente comme ça, notamment pour le cancer, le cancer du sein. À partir de 3 verres, il n'est pas comme ça. Donc, les 3 quarts des Français boivent avec un risque très modéré. C'est un choix, c'est un choix de vie. Par contre, le dernier quart, il consomme 80% du vin acheté. Et les 8% de dépendants, ils consomment 50% de l'alcool acheté. En d'autres termes, quand on dit que c'est à la filière viticole ou au brasseur d'intervenir dans la prévention, comment voulez-vous qu'ils puissent être clairs et honnêtes, alors que l'essentiel de leurs bénéfices vient des consommations excessives et des malades dépendants ? Donc, il y a là un problème qui est très simple, une fois qu'on l'a compris. Et donc, nous, nous sommes pour un débat, mais il faut que toutes ces choses-là soient mises sur la table. Après, que le vin soit agréable, que le vin fasse du... Il ne fait pas du bien à la santé, mais il fait du bien au plaisir et au bonheur. Que l'on ait... Une part de la civilisation française, comme le disaient les membres de l'Académie du vin que j'ai cité tout à l'heure. C'est vrai, mais j'entends maintenant un certain nombre de jeunes qui disent « Oh là là, j'ai vomi l'âme de la France » ou « J'ai vomi la civilisation française ce matin. » Non, mais vous reconnaissez que le vin français a cessé de monter en gamme, que la filière viticole n'est plus ce qu'elle était dans les années 60, où il y avait, je répète, du vin bon marché. Absolument. Ce n'est pas avec un Château Lafitte ou un Margaux que ce... Rarement, encore qu'il y en a qui sont dépendants à ça, il y en a qui sont dépendants au champagne. Mais globalement, la majorité des dépendants, ils prennent des vins à moins de 2 euros le litre. Et là, ils peuvent en prendre beaucoup parce que c'est l'unité d'alcool qui est la moins taxée. C'est deux fois moins que l'unité de bière et c'est quatre fois moins que l'unité de vodka. Donc quand on est dépendant, on va sur cet alcool-là qui est le moins cher. C'est vrai que vous disiez, le vin fait du bien, il fait du lien aussi. Parce que si je peux me permettre un petit exemple personnel, je ne bois pas, je n'ai jamais bu, j'ai loupé le coche. Ne pas boire à un dîner, au mieux, c'est être le bonnet de nuit du dîner, c'est-à-dire celui qui va totalement casser l'ambiance. Au pire, les gens prennent un air conspirateur en se demandant si vous êtes A, au régime, B, enceinte ou C, alcoolique anonyme. C'est vrai qu'il est plus difficile de révéler son orientation sexuelle dans un dîner que de dire qu'on ne boit pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Personne n'a dit qu'on avait envie de vous gifler parce que vous ne buviez pas de vin. Non, pas encore. Retenez-vous. Vous avez raison, c'est un problème de culture française. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur de la culture. Je pense qu'on peut avoir une culture tolérante et trouver que des gens qui ne boivent pas ont des tas de qualités, trouver que des patients qui ont été des buveurs et qui ne boivent plus méritent d'être respectés et il ne devrait pas y avoir une pression à absolument boire. Ça doit rester un plaisir. C'est effectivement un plaisir partagé. C'est vrai que ça facilite la convivialité. C'est vrai aussi que les petits 25% dont je vous parlais, c'est 50% des violences, des violences sexuelles, des violences familiales. C'est la deuxième cause de cancer. C'est 50 000 morts, la deuxième cause d'hospitalisation. Alors voilà, il faut mettre ça. Je ne veux pas faire le rabat-joie. Je vous dis, moi et mes signataires, nous buvons. Et nous en sommes heureux. Je pense que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas faire le rabat-joie. Une archive pour finir et pour le clin d'œil. On a vu tout à l'heure Philippe Corsan dans une parodie d'un vers, un vers, trois vers, bonjour les dégâts. Là, c'est Stéphane Collaro, un extrait de La Lorniette, l'émission de Jacques Martin en 1977, qui était allé voir un médecin, un certain docteur Amaury. Ah, je vois que vous connaissez cette archive. Oui, oui, bah oui. Le docteur Amaury qui vantait les bienfaits du vin. Bientôt on dira la même chose en écoutant Cahillat. Le docteur Amaury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital en ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». Le vin de Bordeaux contient des hommes tanins, par conséquent contient au fond des antibiotiques naturels. C'est-à-dire que ça ne peut en aucun cas faire du mal ? Ça ne peut pas faire du mal. Le rein est également sensible quand j'ai, puis vous avez fait la grimace. Il s'est donné muscadé ou l'épice-obignon également au cours de la journée, deux à trois verres. Peut-être plutôt trois parce que j'ai très mal. Ah ouais, voilà, je vais en reprendre une parce que je ne me sens pas bien. Voilà. Oui, je demandais un verre d'eau pour Dominique, et j'ai demandé un verre de vin. Non, non, il y a un verre d'eau pour Dominique Bessnard qui est un peu soir. Vous pouvez tenir encore un petit peu ? Oui, pardon. Le French Paradox, c'est ce qui a permis la vente des vins français à l'étranger. C'est une image de plaisir, mais non seulement c'est du plaisir, mais en plus c'est bon pour la santé. Alors, c'était une étude faite par des Bordelais dont on a démontré qu'elle avait des tas de biais. Avec en plus des centenaires qui disaient, mais moi je bois du vin. Mais c'est vrai, mais statistiquement, c'est 10 ans de vie en moins quand on boit au-delà des doses que je ne sais pas. Merci Michel Reynaud, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Sous-titrage ST' 501